Bonsoir, bienvenue aux Assises de la Transition écologique de Orléans Métropole. J'espère que vous m'entendez. Faites-moi un petit signe si tout est OK. Merci. Merci, parfait. Je vais me présenter. Philippe Labreau, je suis directeur de projet à l'Agence écologique urbaine et citoyenne. On a le plaisir d'accompagner Orléans Métropole dans ses assises pour les aider à animer et à monter ses soirées. Pour l'animation de ce soir, je serai accompagné par Chloé Michel, qui va s'occuper de la partie numérique, animera le chat et les questions-réponses. Je vais poser un peu le contexte. Nous y sommes, on est dans l'anthropocène. On est dans une nouvelle époque géologique qui se caractérise par l'avènement de l'homme et de ses forces comme principales forces de changement. On voit déjà les résultats de l'homme sur la nature. Des signaux faibles, nous passons aux signaux forts. La ville face au changement climatique va devoir lutter et s'adapter. Avec nos invités lors de ces assises, on va traiter les sujets de la ville face au changement climatique, à l'érosion de la biodiversité et comment développer la ville en limitant ses impacts. Pour aller plus loin, en plus de la rencontre de ce soir, nous aurons deux autres rencontres qui sont prévues. Le 9 février, sur la ville facile à vivre, avec un focus sur la qualité des espaces publics et sur les usages partagés. Et le 16 février, une nouvelle approche pour organiser la ville à travers l'intelligence collective. Les ouverts seront les mêmes, 18h30, 20h sur Zoom. Alors le thème de ce soir, c'est on construit la ville sur elle-même. Alors avant qu'on démarre les débats, je voulais vous donner quelques repères qui sont bien significatifs. Donc on perd en ce moment en France 26 mètres carrés par seconde de terre agricole. Donc les Français consomment trop de terre. Le constat est partagé par le gouvernement et la Convention citoyenne. On consomme en fin de compte trois fois plus de terres que par rapport à l'augmentation de la population. Donc le ratio n'est pas bon. On perd 20 à 30 000 hectares qui sont consommés chaque année sur la nature. Et on vient consommer des terres agricoles. Donc le gouvernement a fixé des objectifs par rapport à ça. On va en parler. Zéro hortifilisation nette en 2050. Donc une lutte contre l'étalement urbain. Qui va permettre de limiter l'érosion de la biodiversité, on l'espère. Et modifier notre approche de changement climatique. En laissant une partie végétale beaucoup plus intéressante dans la partie périurbaine. Alors vous pouvez poser les questions via notre obi-questions-réponses. Nos invités y répondront à la fin de la séance. Et il y a un chat aussi qui est plutôt fait pour se dire bonjour. Mais les questions doivent être posées dans les questions-réponses. Ça sera plus facile pour les interpréter. Alors pour cette soirée, nos invités de ce soir. Bonsoir Julie Tessiau, qui est à la direction de l'environnement, la prévention des risques en relais en métropole. Bonsoir Julie Tessiau. Bonsoir. Hervé Olivier, vous êtes directeur à Joanne Autopos. Bonsoir Hervé Olivier. Bonsoir à toutes et à tous. qui sera accompagné d'Adrien Pagé, qui est responsable thématique environnement et risque. Bonsoir Adrien Pagé. Bonsoir à tous et à toutes. Et Nadia Arbaoui, qui est responsable thématique prospective et stratégie territoriale à la même agence d'urbanisme de l'environnement métropole qui s'appelle Tepos. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci. On va retrouver en suivant Taofiq Swamy, qui est sous les palmiers. Bonsoir Taofiq. Bonsoir. Merci de ta présence. Ensuite après, on va retrouver Alexandro Alejandro Alvaro, qui est responsable stratégie et innovation à l'EP à Marne. Bonsoir Adrien. Alejandro, pardon. Bonsoir tout le monde. Alors je vais laisser la parole à Julie Tessiau pour un petit mot d'introduction. Je vous laisse la parole Julie Tessiau. Merci. Bonsoir déjà à tous et à toutes. Merci aux participants que je vois assez nombreux sur notre système vidéo. Et puis merci également aussi aux différents intervenants qui vont vous présenter les enjeux de la reconstruction de la ville sur elle-même. Moi, je vais juste vous faire un bref mot d'introduction sur les acides de la transition écologique. Donc si vous êtes là ce soir, vous allez cliquer sur le lien d'inscription sur le site internet des assises. Donc simplement les assises de la transition écologique, c'est une démarche qui est portée par Orléans Métropole sur quatre mois, quatre mois d'échange, de partage et de janvier à avril 2021. Avec un certain nombre d'événements qui sont organisés pour explorer ensemble les possibles, les solutions qui peuvent être envisagées pour construire la transition. Ces assises, elles abordent neuf thèmes, la rénovation énergétique des bâtiments, les déchets et l'économie circulaire, la biodiversité, l'eau et les milieux aquatiques, les énergies renouvelables, le risque et l'ondation, la ville durable qui est le thème de notre webinaire, les mobilités, l'alimentation et l'agriculture durable. Et donc sur ces quatre mois d'échange, on a du coup le calendrier suivant qui se présente à nous. On a une partie apprenante qui va suivre jusqu'au mois de mars, pendant laquelle on échange, on apprend sur les différents thèmes liés à la transition dans le cadre des parcours des assises. Et puis ensuite, on aura ensemble aussi une phase de construction pour explorer les solutions et construire des propositions qui seront synthétisées avant d'être restituées auprès de la métropole. Et donc en parallèle, vous pouvez bien sûr suivre et participer aux assises via le site internet transition.orient-métropole.fr que l'on retrouve ici. Merci Julie Tessio de ce mot d'introduction. Donc je vais laisser la parole à Hervé Olivier, qui est directeur adjoint au POS, qui est l'agence d'urbanisme d'urbanisme métropole. Je vous laisse la parole, Olivier. Eh bien, il n'y a pas de souci, M. Labreau. Rebonsoir. Écoutez, je vais simplement poser une petite introduction pour juste rappeler ce que c'est que TOPOS, l'agence d'urbanisme des territoires de l'Orléanais. Alors justement, auparavant, elle s'appelait l'agence d'urbanisme de l'agglomération orléanaise, parce qu'elle ne couvrait strictement que le territoire de la métropole. Et aujourd'hui, elle travaille sur les 126 communes de l'air urbaine, donc qui débordent le territoire de la métropole. Et l'agence d'urbanisme des territoires de l'Orléanais travaille essentiellement sur les grandes thématiques de l'aménagement du territoire, notamment sur l'économie, l'habitat, l'environnement, les risques, la prospective et puis les mobilités. Et donc, vous avez deux représentants de cette agence ce soir avec nous, qui vont vous présenter. Donc, Adrien, qui est responsable environnement risque à l'agence, qui va vous présenter plutôt les mécanismes et les enjeux de refaire la ville sur elle-même, plutôt à l'échelle d'un territoire communal, notamment à partir des questions autour des délaissés, des dents creuses qu'on retrouve dans les cœurs des communes. Et puis, Nadia Arbawi, qui est responsable prospective et stratégie territoriale, va plutôt aborder les questions plus particulières des friches, qui se situent dans la continuité de la valorisation des espaces qu'on peut retrouver en ville, avec tous les enjeux que ça recrouve de pouvoir réutiliser ces friches, les questions d'aménagement, de réappropriation. Vous allez voir tous ces éléments-là. Je cède la parole à Adrien. Merci. 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 Bonsoir à tous. Alors, moi, dans un premier temps, je viendrai déjà faire une analyse un peu critique du modèle de développement de ces dernières décennies, pour ensuite un peu vous exposer des principes de développement urbain moins consommateurs en espace. Là, en l'occurrence, c'est la densification de la ville. Je vais vous présenter rapidement quelques outils qu'on développe à l'agence Urbanis pour mettre en œuvre, en fait, cette forme de développement et du coup répondre en quelque sorte aux enjeux et aux problématiques d'un développement plus durable. Vous pouvez passer la diapose, s'il vous plaît. Alors, voilà. En fait, depuis plusieurs décennies, en fait, les espaces agricoles et naturels sont directement impactés par le développement urbain en extension, que l'on nomme également étalement urbain. Vous avez une belle représentation sur ces photos aériennes que vous avez sur la diapositive. En fait, ce modèle de développement a été créé dans une société de plein emploi, centrée sur l'utilisation de l'automobile, sur la volonté d'une accession à la propriété. C'était un peu, en quelque sorte, le modèle de la réussite sociale avec chacun son logement individuel et son carré de jardin, en fait. Mais, comme vous pouvez le lire, il n'est vraiment pas sans conséquences, notamment sur l'environnement. Il détruit et morcelle les espaces naturels et agricoles. Il contribue, en fait, directement à la dégradation des écosystèmes et, de fait, à l'érosion de la biodiversité. Il a également des répercussions importantes sur le cadre de vie des populations. Il implique, en fait, une dégradation de ce cadre de vie par l'éloignement, finalement, des populations à leur lieu d'emploi, aux services publics, aux équipements et un faible accès, finalement, aux transports en commun. Tout cela induit des coûts de déplacement en voiture individuelle importants, ce qui crée, voilà, une dégradation du cadre de vie. Alors, ça fait quand même quelques années, maintenant, que les pouvoirs publics tentent, si vous voulez, de limiter l'extension urbaine. Et récemment, comme il a été précisé en introduction, le plan biodiversité de juillet 2018 a introduit une nouvelle notion, la notion du zéro artificialisation nette, qui est finalement, en fait, la remise en cause de ce modèle. Le but est finalement d'appréhender un développement urbain en réfléchissant un peu différemment. On va se demander avant tout à quel moment on peut, en fait, éviter de consommer de l'espace. Ça, c'est le premier mécanisme. Si on ne peut vraiment pas éviter, on va essayer de réduire l'impact environnemental du projet. Et lorsque ces deux leviers ne sont pas possibles, finalement, il y aura un recours ultime, en ultime solution, à ce qu'on appelle la compensation écologique. Vous pouvez passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, la réponse à cela, c'est effectivement de pouvoir recréer, refaire la ville sur elle-même. Là, vous avez deux cartographies. Les deux cartographies que vous voyez à l'écran représentent le même espace que précédemment. En fait, c'est la traduction sous forme de bases de données des différents usages du sol à deux dates distinctes. Ici, 2006 à gauche et puis 2016 à droite. Ce sont en fait les données de notre observatoire de l'occupation du sol qu'on développe à l'agence d'urbanisme. Alors, effectivement, sur ces cartographies, on observe bien les extensions urbaines entre 2006 et 2016. Passant ainsi d'un usage au départ qui était agricole à des usages autres, là en l'occurrence de l'habitat, des espaces verts, mais aussi des terrains vacants. C'est-à-dire que là, en fait, il n'y avait pas de dents creuses, pas de terrains vacants. Donc, avec la mise en place de ce lotissement, ça a recréé des espaces délaissés, en fait. Par ailleurs, ce développement, on constate qu'il met en tension certains secteurs sur lesquels on va avoir des enjeux d'accessibilité. Vous pouvez voir, par exemple, le trait jaune qui délimite en fait un secteur agricole. On peut vraiment se questionner sur l'avenir de ce secteur, puisque finalement, l'agriculteur aura de moins en moins d'accès à ces parcelles qui vont petit à petit être encerclées par l'urbanisation. Et de fait, vont terminer finalement par être urbanisées. Là, il faut bien constater quand même sur cet exemple que la commune en question a pratiquement doublé son centre-bourg en l'espace de dix ans. Voilà. Et on peut maintenant réfléchir et se poser la question, est-ce qu'en créant plus de densité, par exemple, dans le premier secteur de lotissement, avec d'autres formes urbaines plus denses, on n'aurait pas pu éviter finalement de trop consommer sur la deuxième opération au sud ? Vous pouvez passer la diapositive. Par ailleurs, je voulais juste revenir, je vous ai mis quelques chiffres à l'échelle des territoires de l'Orléanais, sur la consommation des espaces agricoles naturels et sur le développement des surfaces aménagées. J'y reviendrai tout à l'heure, mais ce sont des données qui sont accessibles sur notre portail cartographique. Alors, une des solutions, c'est le comblement effectivement de ce qu'on appelle les dents creuses, ou les espaces délaissés au sein du tissu urbain. Ou encore, il y a d'autres possibilités, qui est par exemple la réhabilitation de friches, mais ça, ma collègue Nadia vous en parlera juste après moi. Bon, après, pour avoir, si vous voulez, pour réfléchir sur ce type d'action, il y a une phase un peu de réflexion en amont. Déjà, il faut des outils pour pouvoir repérer ces espaces libres au sein du tissu urbain. Ensuite, il faut pouvoir quand même quantifier leur surface, connaître un petit peu l'ampleur pour définir, si vous voulez, l'importance d'un projet. Et enfin, chose très importante, c'est analyser aussi les futurs usages possibles dans ces espaces, qu'on puisse faire cohabiter les usages entre eux, et qu'il n'y ait pas de conflit d'usage avec, notamment, les populations riveraines. Vous pouvez passer la diapositive, s'il vous plaît. Alors, voilà, là, c'est la traduction sous forme de bases de données, comme tout à l'heure. Vous avez les couleurs orangées qui tirent un peu, oui, sur le orangé-rose, qui définissent, en fait, l'habitat. Le violet, au milieu du carré rouge, c'est de l'activité dispersée dans le tissu urbain. Et le gris autour, finalement, ce sont ces espaces délaissés, ces terrains vacants. C'est d'encreuse. Alors, nous, à l'agence, on a un outil majeur que l'on développe, qui est cet observatoire de l'occupation du sol. Il permet, en fait, de répondre en grande partie aux étapes de réflexion citées précédemment. Comme vous pouvez l'observer, en fait, il permet, entre autres, de visualiser, de spatialiser les éléments, de qualifier les usages, et de quantifier les changements d'usage de l'espace à des échelles très fines. De fait, par cette quantification, en quantifiant toutes ces mutations d'usage, on obtient des chiffres tels que le nombre d'hectares d'espaces agricoles ou naturels consommés entre nos deux dates, 2006-2016. Et ça permet, de fait, des diagnostics fins des secteurs à enjeu pour, justement, impulser ce développement, cette densification du tissu urbain. Vous pouvez passer la diapositive, s'il vous plaît. Alors, voilà, ça, c'est le même secteur en 2018. Donc, on constate que ce centre-bourg, finalement, s'est quand même densifié au sud. C'est tout le petit encadré jaune. Ensuite, vous avez en bleu, juste au-dessus de cette opération, encore cette activité dispersée dans le tissu urbain. Donc là, il faut quand même, on peut imaginer que tout le secteur, avec la dent creuse restante au nord et ses délaissés autour de cette activité dispersée, pourrait tout à fait être envisagé, pourrait tout à fait accueillir, finalement, des nouvelles habitations. Et là, on viendrait de densifier. Mais pour ça, il faut vraiment avoir une réflexion globale. Déjà, se poser la question, cette activité dispersée, hors secteur résidentiel, est-ce qu'elle a vraiment sa place ici ? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt la délocaliser dans un endroit où on n'a pas véritablement de population collée, en fait ? Ça évite évidemment des conflits d'usages. Ça améliore aussi le cadre de vie des populations riveraines. Et du coup, en délocalisant, par exemple, cette activité, la commune rachèterait des parcelles et pourrait envisager, effectivement, un projet plus important qui viendrait de densifier le centre-bourg de cette commune. En plus, il y a vraiment, vu la position de ces dent creuse, elles sont très proches, finalement, des services de proximité. Vous pouvez les voir au nord-ouest de la carte. Vous avez des équipements à proximité, etc. Donc, il y a vraiment un intérêt de pouvoir repenser, en fait, l'aménagement de ce secteur. Vous pouvez passer la diapositive. Merci. Alors, aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il existe un enjeu important de travailler, en fait, avec toutes les parties prenantes, aussi bien les techniciens que les élus, les chambres consulaires, etc., pour pouvoir définir déjà ensemble les choses. C'est très important parce que, parfois, on a tous un vocabulaire. Finalement, on pose des mots, mais on ne sait pas véritablement. On n'a pas tous les mêmes définitions derrière. Donc là, nous, si vous voulez, on essaie en ce moment de développer un outil qui va permettre de localiser, de caractériser de façon automatique ou semi-automatique le potentiel foncier au sein d'un tissu urbain. Mais avant cela, évidemment, il y a cette phase très importante de définition, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on cherche à localiser et à caractériser dans le tissu urbain. Vous pouvez passer la diapositive suivante. Alors, juste une dernière précision, quand même, l'outil en question, logiquement, devrait permettre de répondre aux objectifs du zéro artificialisation nette parce que le but, effectivement, la finalité, c'est d'éviter l'extension urbaine lorsque cela est possible. Enfin, sur cette dernière diapositive, il faut bien comprendre que la démarche, elle s'appuie sur des documents de planification qui organisent le territoire et qui donnent un horizon d'aménagement. Là, en l'occurrence, c'est le SCOT, donc le Schéma de cohérence territoriale d'Orléans Métropole, qui projette la métropole jusqu'en 2035. Donc, d'un point de vue réglementaire, le schéma de cohérence territoriale et son document d'orientation et d'objectif vient imposer des prescriptions, des règles, en fait, aux documents d'urbanisme, tels que les plans locaux d'urbanisme ou les plans locaux d'urbanisme intercommunaux ou métropolitains. En l'occurrence, là, le SCOT préconise un développement urbain maîtrisé. Cela passe évidemment par l'optimisation, c'est-à-dire réutiliser les espaces déjà utilisés. C'est le principe de refaire la ville sur la ville et ensuite d'optimiser les espaces déjà aménagés. On va chercher l'intensité urbaine. Il faut bien voir que cela nécessite aussi une définition d'une certaine organisation. Là, en l'occurrence, c'est la métropole des proximités. C'est aussi un outil qu'on développe à l'agence. Cette métropole des proximités permet, en fait, de rapprocher l'habitant des activités, des services, afin qu'il évite, en fait, d'avoir recours systématiquement à son véhicule et qu'il puisse finalement se déplacer en transport en commun ou à pied. Donc, voilà, vous pouvez passer la diapositive suivante. Je vais laisser la parole à ma collègue Nadia, qui, elle, va vous exposer aussi des éléments de refaire la ville sur elle-même en parlant de la réhabilitation des friches. Et en attendant, je vais vous mettre les liens également de notre portail cartographique sur le chat. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Merci de votre attention. Merci. Merci de votre intervention. Merci, Adrien. Donc, rebonsoir à toutes et à tous. Donc, dans la continuité de ce qu'Adrien a développé, moi, je vais vous parler plutôt des friches et des enjeux d'aménagement. Donc, tout le déroulé, ça va être c'est quoi une friche, quels sont les enjeux d'aménagement et les modalités de mise en œuvre des opérations sur ces friches. Donc, de quoi parle-t-on s'agissant des friches ? Donc, les friches, en fait, on en a une grande diversité. Elles peuvent être agricoles, elles peuvent être urbaines, elles peuvent être aussi sur un bâti. Donc, agricoles, c'est des terres non exploitées en attente de constructibilité. Urbaines, c'est des sites commerciaux, industrielles, militaires et autres. Et le bâti, ça peut être des bâtiments isolés, agricoles, industriels, qui ne sont plus aux normes ou qui ne sont plus utilisés. La prochaine, bien, s'il vous plaît. Et donc là, je vais vous illustrer un peu le propos par des exemples sur la métropole orléanaise. En fait, sur l'image de gauche, vous avez une grande opération sur la métropole de renouvellement et de renouvellement urbain, donc dans le cœur métropolitain. L'opération s'appelle Interrive. Elle est entre un fleuve ferroviaire et puis donc faubourg sur la métropole. Et donc, c'est une centaine d'hectares. Donc, c'est une opération de longue durée avec une temporalité longue. Et il y a eu, bien sûr, des réflexions sur un projet d'aménagement, un plan guide et des étapes de développement. Et là, en fait, l'étape 1, c'est un îlot qui est sorti de terre avec une opération de tertiaire. Donc, on est sur une mixité de fonctions et d'usages, donc de l'habitat, des espaces publics, du stationnement et même du patrimoine qui va être valorisé. Il y a des réflexions sur une ferme, par exemple, agricole, une ferme urbaine, donc sur ce site patrimoine. Et là, l'image de droite, on est sur un bâtiment industriel patrimonial. Donc, c'est l'ancien bâtiment Sandoz, Famar, et qui aujourd'hui s'appelle le village Labo. Donc, on est sur une position stratégique. On est sur l'axe ligérien, patrimoine UNESCO, un axe de liaison qui fédère la métropole nord-sud. Et donc, de par sa position, mais aussi patrimoniale et potentielle de constructibilité, ce bâtiment, il accueille donc des start-up autour du numérique, de l'innovation, mais aussi des événements tels que Climaton. Donc, c'est aussi une école du code. Donc, voilà, on est sur un bâtiment qui est un lieu de synergie et de développement autour du numérique et de l'innovation. Donc, l'autre dia, s'il vous plaît. Là, si vous voulez, j'illustre plutôt l'enjeu de l'enfrichement des espaces agricoles. Donc là, vous avez un bloc diagramme paysager qui illustre un peu un état existant. On est toujours sur la métropole orléanaise. Donc, c'est un secteur qui, au 19e, c'était plutôt un paysage viticole, donc avec toute l'exploitation, l'accès à l'exploitation agricole des bois. Et puis, bien sûr, de l'habitat et des fermes le long des voies ou au cœur des exploitations. Et un centre-bourg. Et puis, donc, voilà, c'est une activité agricole dynamique. L'autre dia, s'il vous plaît. Et là, donc, dans ce bloc diagramme paysager, c'est plutôt ce secteur en 2013. Et là, en fait, l'urbanisation, donc le long des voies, a enfermé finalement ces espaces agricoles. Et là, c'est plutôt, bon, il y a quelques reliquats, donc, de vergers qui sont restés cloisonnés. Mais en gros, si vous voulez, c'est tous les terrains ont été enfermés, donc difficilement d'accès. Et c'est devenu, donc, des espaces agricoles qui sont enfrichés, quoi. Et y compris, si vous voulez, les boisements. On voit bien qu'il y a aussi une diminution des masses boisées parce que l'urbanisation a gagné. Et parfois même, par rapport à l'exploitation agricole, on est passé sur de petites parcelles à des grandes parcelles d'exploitation. L'autre dia, s'il vous plaît. Donc, pour continuer un peu le, donc, le, si vous voulez, le développement par rapport à la friche, sa valorisation. Donc, là, on va aborder la question des enjeux d'aménagement sur ces secteurs de friche et de potentiel de développement sur les territoires. Donc, là, si vous voulez, c'est des photos pour illustrer un peu un enjeu de, si vous voulez, d'appropriation de sites de friche. Donc, c'est des appropriations temporaires. On est un peu sur de l'urbanisme transitoire en attendant que les projets, donc, se consolident et démarrent parce que, bon, il y a le temps long de la mise en œuvre. Et donc, là, si vous voulez, c'est un exemple d'un hôpital, donc, sur la région parisienne. On a un bâtiment sur l'île de Nantes. Enfin, on avait des friches. Et là, en fait, c'est des initiatives, en fait, d'appropriation par des habitants ou des associations. Au départ, on est sur reloger, enfin, offrir du logement à des SDF. Et après, si vous voulez, il y a d'autres associations qui rejoignent. Il y a aussi la collectivité qui s'associe. Et là, il y a des chartes et des conventions pour gérer le site pour plusieurs, finalement, usages, en attendant, donc, de consolider les projets. Par exemple, l'image, donc, de gauche en haut, les associations ont quitté le site l'année dernière. Et donc, c'est le projet qui est parti. À droite, pareil, c'est un bâtiment sur l'île de Nantes qui devait être démoli. Et finalement, en attendant, c'est des entreprises qui étaient en phase de démarrage. Donc, c'est le temps de consolider les projets et tout. Ils se retrouvent donc dans ces sites avec des loyers moindres. Et donc, le temps de consolider leurs projets. Et pareil, à gauche aussi, on a une association plutôt d'architectes et tout qui se sont installés sur une friche. Et là aussi, c'est aussi travailler avec les habitants et donc travailler sur l'appropriation. Mais aussi préparer, finalement, l'arrivée des nouveaux habitants. Donc, on s'approprie et on prépare la réappropriation des sites. La prochaine dia, s'il vous plaît. Là, si vous voulez, c'est un schéma pour illustrer, justement, tout cet enjeu d'optimisation des aménagements. Donc, au lieu qu'on soit sur une démarche, un lieu, un usage, un projet, c'est vraiment dans toute approche d'aménagement, il faut intégrer différentes variables et différents éléments de composition. Là, que l'on soit à l'intérieur de l'urbain ou en frange de l'urbain, l'idée, c'est de dire qu'il faudrait intégrer tous les enjeux de corridors écologiques, d'enjeux de vivants, donc, qu'on trouve sur place, l'enjeu de l'offre diversifiée d'habitats, donc, on est sur la gestion aussi des modes d'habiter et des différentes formes urbaines. On a la question de l'hydraulique et de gestion des eaux. On a la question du maillage, donc, aussi bien en termes de trame verte, mais aussi tous les modes actifs et la perméabilité des îlots. On a aussi toute la question de place de nature dans la ville, mais dans les opérations d'aménagement. L'enjeu des équipements, si vous voulez, un équipement sportif, un stade, mais qui peut être vert au lieu qu'il soit complètement imperméabilisé, et l'offre de tous les équipements, donc, de proximité. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Pareil, pour revenir aussi à l'exemple d'Interrive, la question de l'intensification et de la densité. À gauche, si vous voulez, c'est un schéma qui montre Interrive plutôt à l'état existant. Donc, en fait, c'est des secteurs un peu entrée de ville, les boîtes à chaussures, une part de friche. On est aussi entre un fleuve ferroviaire, mais aussi un faubourg. Et là, on voit que, de toute manière, pour toute opération, il n'est pas question de faire table rase de l'existant et du passé, mais aussi, on se rend compte que la nature, malgré les difficultés et toute la composition, la nature est là, et donc, elle doit aussi être valorisée et prise en compte. Et l'image de droite, en fait, c'est un concours qui a été fait à l'occasion de l'ASAC, phase 1 d'Interrive. Et en fait, c'est un concours gagné par une équipe de paysagistes. Et là, je vous avais une image d'un espace public. Ils l'ont appelé le cours d'Interrive. Et c'est en fait un espace public de mobilité apaisée. C'est aussi une place de nature importante. Donc, on valorise l'existant, mais on amène aussi une nature dans tous les aménagements, mais aussi l'enjeu vraiment de l'évolutif, dans l'appropriation et le vécu des espaces publics qui, en fait, de par les aménagements, peuvent changer selon les jours, les semaines, les heures de la journée, selon les attentes et l'appropriation par la population. La prochaine, bien, s'il vous plaît. Pareil, je continue donc par rapport à, si vous voulez, une valorisation de friches et puis comment, en fait, on peut trouver plusieurs usages à l'intérieur d'un bâti. Donc, l'image du haut, on a un bâtiment sur la métropole. C'est un bâtiment qu'elle, donc c'est un bâtiment d'une grande ampleur, donc avec une offre de mètres carrés planchers importante. Et donc, dans le cadre du projet qui est en train de se finaliser, l'idée est de dire, à l'échelle de ce bâtiment, on a plusieurs usages. Donc, il y a une mixité d'offres, aussi bien en termes de logements, d'ateliers pour les artisans, d'ateliers pour les artistes, des lofts, des logements personnes âgées, mais aussi, y compris du stationnement mutualisé. On libère le stationnement à l'échelle de la parcelle qui est grande et puis on regroupe tous les stationnements à l'intérieur du bâtiment. Pareil, l'image du bâtiment, c'est plutôt une école, donc sur un écoquartier abrésien, donc le Clos du Hameau. Et cette école, en fait, elle n'a pas été réfléchie juste pour une vocation qui est l'école maternelle et l'école élémentaire. Elle est plutôt multi-accueil, loisirs. Donc, l'école des parents, en fait, c'est une école qui est ouverte tout le temps. Elle est pour, si vous voulez, plusieurs publics et plusieurs usages. Donc, pendant les vacances, enfin, le week-end, c'est une école qui vit en permanence et donc au service des habitants. Et donc, je finis par, en fait, la question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce qu'à l'aune de cette pandémie, de ce confinement, finalement, faire la ville sur la ville, travailler le renouvellement urbain, c'est peut-être aujourd'hui, en fait, on en parle depuis longtemps, mais peut-être qu'aujourd'hui, les choses sont là et les consciences sont là. Et peut-être qu'une ville plus proche, une ville plus mixte, une ville qui doit s'adapter en continu à tous les bouleversements, entre autres sanitaires, économiques, démographiques, mais aussi, donc, qui prend en compte, bien sûr, le vieillissement de la population, c'est peut-être aujourd'hui, on est prêt pour y aller. Mais bon, pourtant, bon, ça fait des années qu'on en parle, il y a des choses, voilà, on l'a développé à travers, donc, les exemples précédents. Mais peut-être que là, ça y est, la transformation, donc, est en cours. La prochaine, bien, s'il vous plaît. Et là, justement, par rapport à cette question, donc là, j'ai détaillé, via les friches et tout, la question de faire la ville sur la ville, mais, en fait, à l'échelle de la, si vous voulez, d'un projet de territoire Scott 2035 sur la métropole, il y a un invariant qui a été posé, c'est l'invariant de la métropole des proximités, donc, la ville intense, mais associée, bien sûr, à l'échelle humaine. Et donc, le choix qui a été fait en termes d'organisation du territoire et qui est posé, donc, en tant que socle, c'est de dire, d'abord, on favorise le développement, si vous voulez, le plus proche possible des polarités, des centres-bourgs, et donc, pour conforter un peu les services, donc, élémentaires, enfin, les services, si vous voulez, du quotidien, qui sont l'école, la santé, l'alimentaire, les espaces de nature. Et donc, toute opération nouvelle qui doit se réaliser ou, dans le cadre d'un renouvellement, elle doit être, en fait, dans ce périmètre de la ville des proximités, avec, bien sûr, même à l'échelle des bourgs et tout, on essaie toujours de se rapprocher plutôt des pôles et non s'éloigner pour conforter un peu, si vous voulez, les services et, donc, les mixités recherchées, quoi. Et donc, je vais finir par, justement, cette question des modalités pour la mise en œuvre, finalement, de cette question de faire la ville sur elle-même, parce que ça demande quand même la mobilisation de différents éléments. La prochaine dière, s'il vous plaît. Et là, si vous voulez faire la ville sur elle-même, il s'agit de mobiliser une gouvernance, il s'agit de mobiliser un processus d'aménagement, il s'agit aussi de mobiliser du financier. Et donc, prendre en compte, la question de la gouvernance, c'est prendre en compte les populations et les entreprises qui sont là, qui y vivent. C'est donc l'enjeu de l'acceptabilité par la population du projet, donc toute la question de la construction avec les habitants. Bien sûr, la question de la volonté politique et un moteur, donc avec l'implication et même, si vous voulez, la prise en charge des débuts et de certains équipements sur site et l'espace public. La maîtrise d'ouvrage et le partenariat, la gestion urbaine et sociale. En termes de processus d'aménagement, si vous voulez, il y a la question de la renaturation et l'introduction de la biodiversité en milieu urbain. La friche urbaine, elle est aussi un support d'une trame verte urbaine. On a la question de la redynamisation des quartiers, des centres-villes et des bourgs. Et puis, la question, bien sûr, de l'évolution du contexte législatif. Pour la question du financier, bien sûr, il y a tous les outils techniques et financiers qu'il s'agit de mobiliser dans le cadre de ces opérations. Il y a la question, bien sûr, de mobiliser l'investissement public qui doit être fort et qu'il faut tenir dans la durée. La question du foncier, qui est coûteux. Et donc, c'est pour ça que, pendant des années, bien sûr, c'est plutôt l'extension qui a été favorisée, qui était plus facile. Le foncier est beaucoup moins cher en extension qu'en renouvellement urbain. Et bien sûr, le renouvellement urbain, c'est des surcoûts importants d'archéologie, de dépollution, de déconstruction et de déchets et de réglementation. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre intervention. En fait, j'ai beaucoup de questions de nos spectateurs. Je vais essayer de concentrer un peu les débats. mais vos propos ont passionné et ont interpellé sur beaucoup de questions. Et j'en reviens à ce que vous disiez. Faire la ville avec ses citoyens et ses habitants, ça va être faire l'objet d'un atelier spécifique qu'on va aussi avoir dans les semaines qui suivent, ce qui me paraît très important. Merci. Bonsoir, Taoufik Swamy. Donc, professeur en école de Paris, ancien directeur de l'école de l'École de Paris. Donc, Taoufik, je vous laisse la parole. Merci. Alors, je vais en quelques minutes, en fait, présenter à la fois ce qu'on entend par le métabolisme urbain et l'économie circulaire, très rapidement. Mais je vous rassure, mon titre de prof ne va pas m'amener à faire un exposé sur l'étymologie des mots. C'est juste pour expliquer en quoi ça recoupe la question de faire la vie sur la ville. Et puis, je vais vous présenter, puisqu'on me l'a demandé, trois exemples qui vont illustrer à la fois le potentiel à travers ces deux démarches qui se rencontrent et qui convergent fortement, ce qu'elles ouvrent comme potentiel et possibilités très pratiques et opérationnelles pour faire la vie sur la ville. Et en même temps, les trois exemples vont illustrer les difficultés qu'on peut rencontrer pour cela. Alors, d'abord, je resterai juste comme ça, les termes vont, vous allez les retenir. Je vais rentrer dans la définition, mais pour avoir une première définition et un premier terme, le métabolisme urbain, vous voyez, les deux termes portent des connotations différentes. Ils viennent de deux mondes différents, mais ils répondent à la même question. Le métabolisme urbain vient plutôt du monde des scientifiques, des spécialistes du vivant, ceux qui travaillent sur les écosystèmes, sur aussi des biologistes, des écologues, etc., qui progressivement se sont intéressés à l'ensemble du fonctionnement des territoires, donc ne sont pas intéressés uniquement aux espaces dits naturels, et donc se sont attaqués progressivement à la question de l'être humain et de son action. Ça a été dit en introduction, qui est devenu prédominant. Et donc, progressivement, on l'a intégré. Alors, parmi les sujets compliqués, il y a cette chose qu'est la ville, ou le territoire, ou les territoires qui sont organisés, entrepisés, organisés par les êtres humains. Et donc, tout simplement, le métabolisme urbain, le terme métabolisme urbain, invite, est une approche, une manière de faire, qui fait l'analogie entre la ville ou le territoire urbain, et un corps humain, ou un corps vivant, plus largement. Et donc, on va l'analyser, en tout cas, ceux qui abordent la question de cette manière-là, vont l'analyser comme un corps vivant, avec cet objectif d'en réduire les effets, ce territoire urbain, cette ville, sur le reste de l'écosystème. C'est un vivant parmi d'autres, et il faudrait qu'il trouve un équilibre avec le reste du fonctionnement du système ou de l'écosystème. Le deuxième terme, économie circulaire, vient, comme vous le devinez, du monde plutôt économique, depuis déjà les sommets des années 70 sur les questions d'économie et d'environnement. Progressivement, ce terme est apparu, et il consiste en fait à essayer de proposer et à casser une organisation des sociétés contemporaines, et en particulier d'économie, qui est linéaire, c'est-à-dire où on va produire, comme le dirait un bon économiste, de la richesse, du confort, des conditions de vie améliorées, mais en introduisant comme ça, comme si c'était une chaîne de montage, d'une manière linéaire, les différents biens de l'eau, des produits pétroliers, des moyens de transport, etc. Tout ça pour, au final, augmenter, additionner au fur et à mesure un certain nombre de moyens qui permettent d'arriver, certains diront à produire de la richesse, d'autres diront à produire des conditions de vie améliorées pour un humain, mais tout ça, c'est l'organisation classique. L'idée de l'économie circulaire, c'est qu'au lieu d'aller chercher des moyens dans l'environnement, ensuite de rejeter juste des polluants, de rejeter juste des déchets, on peut reboucler et raisonner sur une réutilisation, sur une exploitation, etc. Donc, vous voyez comment les deux termes, qui viennent pourtant, on va dire, de deux histoires différentes, visent de la même manière, en fait, un travail sur l'existant. Au lieu de considérer comme les territoires urbains ou la ville comme étant un objet qui doit absolument consommer plus de ressources venant de l'extérieur, que ce soit le métabolisme urbain ou l'économie circulaire, en fait, ils prônent l'idée que dans les territoires urbains, donc dans l'existant, donc dans la ville qui existe, on peut trouver des ressources pour continuer à faire fonctionner la ville. Alors, ce qui me permet d'aller maintenant à la deuxième, à la suivante, merci. Alors, et donc, voilà, l'idée globalement, c'est de boucler, c'est ce que vous voyez ici. Donc, ça, c'est un exemple de tentative, de schématisation des flux à la fois d'énergie et de matière, je vais venir pour qu'on parle de l'énergie et de matière, dans la région parisienne. C'est un outil qui existe, enfin, qui est tout à fait accessible sur Internet, vous y allez, c'est assez rigolo, vous cliquez sur quelques matières, quelques énergies, vous allez voir, en fait, ce que consomme la région parisienne, en particulier le Grand Paris, en matière d'énergie. Donc, elle importe, alors je ne peux pas toucher la flèche, mais vous voyez à gauche, c'est tout ce que la région parisienne importe de différentes manières de matériaux, d'énergie pour pouvoir s'aménager, mais aussi fonctionner, vivre, pour les transports, pour l'économie, pour les restaurants, même s'ils sont, pour l'instant, fermés, pour la plupart, voilà, tout le fonctionnement de la région parisienne. Et puis, vous avez quelques boucles que vous voyez en haut à gauche ou en haut à droite, ou quelques boucles en bas, c'est-à-dire où quelques matériaux, quelques énergies sont réutilisées, c'est la tendance, donc c'est ce qu'on essaie de faire de plus en plus. Alors, je vous confirme que ce n'est pas encore massif, le schéma vous le montre. Et puis surtout, de l'autre côté, à droite du schéma, on a tout ce qui est rejeté comme sous forme de matériaux, de déchets et d'énergie. Alors, ce schéma, il résume bien le raisonnement à travers ces deux approches qui sont le métabolisme urbain principalement et un peu aussi l'économie circulaire. On essaie de casser cette organisation linéaire en travaillant sur l'existant. Donc, on va chercher dans ce périmètre de la région Île-de-France ou dans n'importe quel autre territoire entrepisé, c'est-à-dire organisé par l'être humain, une ville, maintenant on parle plus de territoire urbain puisqu'on n'est plus dans les villes classiques, pour pouvoir trouver des ressources et les utiliser. Donc, on travaille sur l'existant, on fait la ville sur la ville, pas seulement en termes d'espace physique, c'est ce qui vient d'être exposé, c'est-à-dire on a déjà du foncier qui est urbanisé, donc utilisant le foncier qui est urbanisé, recyclant le foncier ou le territoire qui est déjà urbanisé, cherchant dans les espaces vides ou qui se sont vidés à cause des friches, etc., au lieu d'aller encore chercher de nouveaux territoires à conquérir autour des territoires déjà urbanisés. Donc, cherchant ces ressources. Ici, l'approche, elle est plus sur la matière et les flux. Alors, pourquoi la matière et le flux ? Je vous l'ai indiqué au début, parce que l'approche des écologues, quand ils analysent les systèmes, il les simplifie à un moment. Donc, il y a eu plusieurs propositions, ce n'est pas la peine que je vous cite les uns et les autres, mais à un moment, il y a eu une définition qui a été proposée pour pouvoir approcher différents types d'écosystèmes et on considère que le territoire urbain est un écosystème et cette simplification consiste à considérer que le métabolisme urbain, c'est-à-dire le fonctionnement urbain, consiste, comme d'autres écosystèmes, en un ensemble de flux de matière et d'énergie et donc, on fait ce que vous voyez là sur ce graphique, un bilan de matière et d'énergie qui résume en quelque sorte, en tout cas simplifier fortement pour qu'on ait une vision de ce qui se passe dans ce métabolisme, ce territoire urbain, qu'est-ce qu'il mange pour vivre, qu'est-ce qu'il digère, qu'est-ce qu'il rejette, etc. et qu'est-ce qu'il pourrait mieux boucler, entre guillemets, pour pouvoir fonctionner sans être autant un prédateur pour l'environnement. Alors, pour ce faire, concrètement, je vous ai dit, je vais faire quelques rappels et quelques éléments de définition à partager. Maintenant, voyons comment, on essaie de le faire, donc vous voyez, c'est le principe, la transparence suivante, s'il vous plaît. Donc, on va créer ces boucles. Alors, j'ai choisi des exemples plutôt démonstratifs, il se trouve que la plupart des exemples démonstratifs portent pour l'instant sur les questions d'énergie, parce qu'on a commencé à y travailler depuis plus longtemps, parce qu'on y a été attentif, parce qu'aussi, probablement, à la fois, les solutions techniques et puis peut-être aussi, voilà, les équations économiques ou les équilibres économiques semblaient, on va voir que ce n'est pas du tout évident, semblaient peut-être plus accessibles. Aujourd'hui, il y a évidemment des tentatives, des souhaits, des projets qui réalisent des boucles, c'est-à-dire un travail sur l'existant, sur différents types de matières. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais c'est typiquement ce qu'on essaie de faire à travers un meilleur travail sur l'anticipation à l'amant des déchets, etc., ou après, à l'aval sur une meilleure valorisation des déchets au lieu de les brûler pour faire de la chaleur, de la chaleur, donc de penser à leur recyclage. Donc, il y a plusieurs autres manières de faire des boucles. Donc là, les exemples que je vais vous présenter, c'est plutôt des boucles sur les questions d'énergie. On en a grosso modo trois types. Le premier type sur la récupération, on va en voir deux exemples où ça consiste à voir, à trouver sur un territoire urbain l'énergie qui est produite et qui n'est pas utilisée, qu'on peut récupérer, donc on crée une boucle pour pouvoir l'utiliser là où il y a du besoin. Le deuxième type de synergie, de boucle en quelque sorte, c'est les mutualisations, c'est-à-dire, au lieu d'avoir une installation qui fait de la chaleur, par exemple, pour un seul bâtiment et puis une autre installation, une autre chaufferie pour un autre bâtiment, etc., on va essayer de mutualiser ces équipements qui permettent de produire de la chaleur ou mutualiser d'autres équipements qui produisent de l'énergie au lieu que tout ça se part dans des déperditions. Et puis, vous avez tout simplement le troisième type de boucle, des combinaisons, combines entre les récupérations. Parmi les récupérations, un exemple intéressant, c'est qu'on récupère de la chaleur, par exemple, sur les réseaux d'assainissement, puisqu'on rejette de l'eau qui est très chauffée et qu'on arrive tout de même à récupérer pas mal de calories à cette occasion. Alors, maintenant, quelques exemples très concrets, la suivante. Alors, comment on fait première étape ? D'abord, on va essayer d'étudier quels sont ces gisements d'énergie, dans d'autres cas de matière, dans ce territoire urbain. Par exemple, ici, vous avez à l'échelle de l'Île-de-France, un travail maintenant assez ancien qui consistait à trouver les gisements de chaleur fatale, donc d'une chaleur qui n'est pas utilisée, en particulier dans l'industrie, pour pouvoir la réutiliser pour chauffer ou produire de l'énergie pour d'autres bouts du territoire, d'autres quartiers, des équipements publics, des ensembles d'habitats, etc. Deuxième exemple, suivante. Alors, j'avais demandé si, je ne vous inquiétais pas, il n'y a pas que des exemples parisiens, mais j'avais demandé si les exemples parisiens pouvaient faire sens également. Donc là, on est sur Paris intramuros, et donc là, c'est plutôt les gisements pour faire le deuxième type de boucle, c'est-à-dire de mutualisation. Et donc là, ça a fait un travail dans les équipements, voir quels sont les équipements qui peuvent faire l'objet d'une mutualisation, c'est-à-dire de créer ce qu'on appelle un nœud énergétique qui permet de servir à plusieurs bâtiments, à plusieurs quartiers, à plusieurs usages, etc. Donc voilà, on commence d'abord par identifier ces gisements énergétiques dans l'existant au lieu d'aller chercher ces énergies ailleurs, dans des centrales nucléaires, dans des ressources pétrolières, etc. Alors, quand on a identifié, maintenant, il faut essayer de créer ces bouts. Alors, du coup, trois exemples. Donc, suivante. Premier exemple, l'exemple de Dunkerque. Alors, le gisement qu'elle est-il, c'est ce que vous voyez en haut à gauche, c'est l'usine d'ArcelorMittal, donc au cours des, en fait, dès les années 80, c'est la collectivité qui identifie cette usine. Donc, comme vous le savez, c'est une fonderie qui a besoin de produire beaucoup de chaleur pour son activité. Et donc, après discussion entre la collectivité, à ce moment-là, c'était la communauté urbaine de Dunkerque. Avec l'industriel, il a été choisi d'aller capter une partie de la chaleur qui était produite dans l'usine d'ArcelorMittal, en haut à gauche, donc d'aller capter une partie, pas la totalité parce que c'était plus compliqué et je vais vous expliquer pourquoi, pour, en fait, alimenter le réseau de chaleur de la ville de Dunkerque et en particulier de son centre, ce que vous voyez à travers ce réseau en rouge. Alors, la solution semble plutôt évidente puisque la chaleur qui était perdue dans cette usine était perdue tout simplement par les déperditions, par le fait qu'elle n'était pas utilisée, par le fait qu'effectivement, on utilisait des moyens importants pour produire ce niveau de température. En réalité, finalement, après une négociation, la communauté urbaine de Dunkerque arrive à obtenir de cet industriel international, mondialisé, etc., de pouvoir connecter, premier problème, ce sont des problèmes techniques pour réaliser cette boucle-là, de connecter à l'intérieur de l'usine pour pouvoir capter une partie de la chaleur produit. Donc, ça s'est fait avec négociation puisque l'industriel, lui, évidemment, il n'y voit pas d'intérêt et pour être clair, si quelques-uns d'entre vous imaginent que ça rapporte beaucoup d'argent pour l'industriel, je vous rassure, ça ne lui rapporte pas énormément. En revanche, il a tout de même négocié une forme de rémunération même si elle n'a pas été très importante. En revanche, ce qui était très important et c'est là où on voit les difficultés dans l'existant, l'existant, ce n'est pas qu'un gisement comme on le voit ici qui n'attend que nous pour faire des boucles et optimiser ce qui existe, l'existant, c'est aussi des gens, c'est aussi des entreprises, c'est aussi des usagers, on va le voir. Donc, ici, c'est l'entreprise qui a ses propres logiques qui dit je vous autorise à installer un moyen technique, je ne rentre pas dans le détail du moyen technique, dans mon périmètre, en revanche, ça sera d'une manière limitée, en revanche, on ne veut pas avoir d'autres ouvriers que nos propres ouvriers à l'intérieur sauf pour l'entretien, etc. ArcelorMittal pose une série de conditions importantes pour pouvoir sécuriser son site et on va voir que dans d'autres cas également, c'est une question importante. Bon, ils arrivent à lever ça. Maintenant, deuxième type de question que ça pose dans l'existant, vous voyez, le réseau de chaleur est tendu, il était prévu et je vous passe le détail qu'il soit étendu, c'est une entreprise très connue en France de gestion du réseau de chaleur qui elle-même doit modifier sa manière de travailler pour pouvoir prendre en charge cette nouvelle source de chaleur. Le deuxième grand problème que ça pose, c'est que quand vous essayez de baser votre fonctionnement sur un réseau de chaleur de ce type-là, vous avez besoin d'offrir à un autre type d'existants qui sont des habitants qui ont une intente de fourniture d'un service d'une manière constante, vous leur dites ne mettez pas de chauffage individuel, ne mettez surtout pas de chauffage et de convecteur, etc. Faites-vous confiance, on vous fait un réseau de chaleur qui est bien alimenté puisqu'on récupère de la chaleur fatale. Vous dites ça et ce que vous promettez aux habitants qui sont là depuis un moment, à qui vous demandez en plus de changer une partie de leur installation, vous leur promettez un service. Ce qui se passe, c'est que l'activité d'ArcelorMétal, comme vous le savez, va varier, variera à partir des années 90 en fonction de la réalité de l'activité internationale. Et donc, il y a certains fourneaux qui sont fermés pour certains, l'activité réduite. Donc, en fait, le réseau de chaleur ne récupère pas la quantité de chaleur attendue. Donc, il a fallu créer ce que vous voyez à droite, d'autres points, les points bleus là, d'autres points de production de chaleur pour pouvoir équilibrer et maintenir un niveau de service. Voilà, l'existant, c'est aussi ça, c'est-à-dire, c'est à la fois un potentiel et des gisements, mais c'est aussi des contraintes et des habitants concrètement qui attendent un niveau de service. C'est vertueux, c'est intéressant, mais vous ne pouvez pas nous dire que le niveau de service baisse parce que l'activité de telle ou telle source baisse, elle connectée à d'autres échelles et je vous passe le détail. Donc, ça, c'est un exemple que je voulais vous présenter et qui vous dit à la fois l'intérêt et les élimines. Deuxième exemple, lui se situe dans la région parisienne, dans le grand l'est parisien, le palme d'Europe. Donc, c'est également une opportunité qui se présente. Là, on est plutôt dans du projet, pour être clair, sur un territoire qui n'est pas, qui n'est que très partiellement urbanisé et là, c'est pour vous dire aussi au passage que l'existant, ce n'est pas uniquement ce qui a été produit il y a dix ans ou vingt ans ou cinquante ans, l'existence est ce qu'on est en train de produire. Et dans l'espace-temps pourtant d'un projet urbain comme celui-ci qui dure vingt ans ou trente ans, en fait, déjà, on est en train de produire ce qui existe, ce qui existe pour le projet lui-même. Il se trouve que dans le cadre du projet, de ce projet d'aménagement de cette sac du Privé, a été programmé, vous le voyez, en vert là, presque au centre, un data center et comme vous le savez, les data centers sont de gros consommateurs d'énergie et de gros producteurs de chaleur. Donc, progressivement, l'idée est apparue intéressante d'utiliser, de récupérer cette chaleur dans une démarche évidemment vertueuse pour essayer de récupérer l'existant au maximum et donc, vous voyez, l'existant, c'est le projet d'un data center quand il est intégré, il devient inexistant et donc, on l'utilise, évidemment, je sais que pour certains d'entre vous, j'imagine, c'est un peu déstabilisant de dire qu'un projet est déjà inexistant. Si, il y a inexistant, dans la mesure où on l'a décidé qu'il va fonctionner, etc. Et donc, comment on l'exploite ? Donc, l'idée ici a été proposée de l'exploiter pour le centre aquatique que vous voyez au-dessus et puis, ça a commencé à avoir du son si on allait un peu au-delà, c'est-à-dire en imaginant que le data center était un des points d'alimentation, là aussi, d'un réseau énergétique local qui évite d'aller chercher de l'énergie pour ce quartier qui allait se développer ailleurs, à l'extérieur, au loin, etc., pour exploiter déjà de l'énergie qui était donc émise et produite ici. Et puis, troisième et dernier exemple, s'il vous plaît, la suivante, c'est un exemple de mutualisation et je finis, promis. Donc, c'est à Lyon, c'est dans un projet aussi d'aménagement et là aussi, l'anticipation a été faite assez tôt. Je passe le détail du montage. Grosso modo, comme vous le voyez, c'est un mélange de commerce au rez-de-chaussée en orange, de bureaux en violet et de logement et l'idée en mixant ces trois types de programmes, c'est de mutualiser puisque c'est un rappel pour certains et une indication pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on essaie de faire en sorte que ce mélange des fonctions, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est le multifonctionnel, on mélange des fonctions complémentaires y compris dans leur fonctionnement entre guillemets énergétique et métabolique. Autrement dit, on a des besoins énergétiques pour les bureaux plutôt en journée, plutôt des besoins énergétiques le soir et la nuit pour les logements et on essaie de faire en sorte que les équipements de production énergétique soient mutualisés, soient les mêmes et qu'on n'ait pas besoin de produire et consommer de l'énergie pour les logements d'un côté, consommer et produire de l'énergie pour les bureaux d'un autre côté en mélangeant les deux. En tout cas, par la proximité, on essaie d'optimiser et de créer une boucle à l'échelle ici. Voilà, Danilo, je ne passe pas sous le détail, il y a à la fois de la production de chaleur, de la co-génération, de la production de froid parce que les bureaux ont besoin de réguler mais demain et dès aujourd'hui, on a la question du confort d'été et les logements vont avoir aussi besoin de ce type de régulation. Voilà, j'espère que je n'ai pas été lent. Trois illustrations concrètes de ces tentatives de bouclage, de création de boucles pour que l'existant serve comme gisement, comme potentiel ou comme réel terrain de fonctionnement, en tout cas ressource de fonctionnement pour les territoires urbains et la ville. Merci. Merci Taufil de cette intervention. Ça rappelle en fin de compte un concept qui était développé à une époque, c'était le concept piscine patinoire où on récupérait la chaleur des coupes froides de la patinoire pour chauffer la piscine, ce genre de boucles énergétiques. qui arrive de la part du public, donc je vais regarder de la place à la fin des interventions pour pouvoir répondre à nos spectateurs et je crois qu'à présent, il y a un petit film qui est prévu sur le biomimétisme pour des bâtiments plus respectueux de l'environnement. On peut lancer le film ? J'envoie le film pour me faire un signe pour me dire si le son est bien envoyé. La recherche et du développement depuis... Bonjour, c'est Alexandre. Si on analyse nos émissions globales de gaz à effet de serre, on voit clairement que le bâtiment et l'énergie sont deux secteurs dans lesquels nous devons faire mieux. La nature fait de la recherche et du développement depuis 3,8 milliards d'années. Alors, regardons cinq façons dont on peut s'inspirer de la nature. Nous allons parler de bancs de poissons, d'abeilles, de termites, de lièvres et de coraux, entre autres. La musique de cette vidéo est également inspirée de la nature. Je vous en dirai plus à la fin. Allez, dessinons. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur la chaîne où on partage des outils pour vous aider à changer le monde. J'ai débuté cette vidéo en parlant de dioxyde de carbone comme quelque chose de négatif, mais ce n'est pas forcément le cas. La nature ne considère pas le carbone comme un problème. Elle le considère comme un composant, une matière première pour fabriquer des choses comme des arbres, des feuilles, des coquillages, des algues, etc. Les coraux sont également faits de carbone. Plus précisément, l'exosquelette calcaire des coraux est composée de carbonate de calcium. Le corail combine le CO2 et les minéraux présents dans l'eau de mer pour le fabriquer. Il y a quelques années de cela, un chercheur a utilisé cette recette pour fabriquer avec du CO2 et de l'eau de mer du carbonate de calcium qui est ensuite utilisé pour fabriquer du ciment. Alors que la fabrication d'une tonne de ciment traditionnel produit une tonne de CO2, une tonne de ciment fabriquée avec cette méthode séquestre une demi-tonne de CO2. Et en plus, il faut moins d'énergie pour le produire. Pourquoi on ne m'a jamais dit ça en école de bâtiments et de travaux publics ? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce super ciment ? On peut construire des bâtiments. Mais même une fois construits, les bâtiments ont tendance à produire beaucoup de gaz à effet de serre. Souvenez-vous de notre diagramme du début. 25% de nos émissions globales de gaz à effet de serre sont attribués au chauffage et à l'énergie et les bâtiments résidentiels et commerciaux sont responsables de la moitié de ce 25%, soit 12%. Les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation, qu'on appelle aussi CVC, peuvent gaspiller beaucoup d'énergie et brûler beaucoup de combustibles fossiles. Avec près de 60% de l'énergie consommée par un bâtiment attribué au chauffage et à la climatisation, nous devons vraiment améliorer ces systèmes. Alors, comment la nature s'y prend-elle ? Il se trouve que les termites ont également besoin de ventiler et de contrôler la température à l'intérieur de leurs termitières, mais elles n'utilisent pas d'énergie fossile. En s'inspirant des termitières, l'architecte Mick Pierce a conçu Eastgate, le plus grand immeuble commercial au Zimbabwe, de la façon suivante. Comme une termitière, Eastgate utilise sa masse thermique pour stocker la chaleur pendant la journée et la libérer pendant la nuit. Le bâtiment possède également de nombreuses cheminées et conduits qui lui permettent de respirer. Pendant la nuit, l'air frais de l'extérieur rafraîchit le cœur de l'édifice. Pendant le jour, les larges cheminées centrales créent un courant de convection naturelle envoyant l'air chaud vers le haut et en dehors du bâtiment, ce qui rafraîchit continuellement le cœur. La grande surface de bâtiment exposée à l'air permet de dissiper efficacement la chaleur pendant la journée et d'optimiser la perte de chaleur pendant la nuit. Un peu comme les oreilles de grands lièvres d'Amérique du Nord et des éléphants les aident à réguler leur température corporelle. Tout cela permet à ce bâtiment d'utiliser 35 % d'énergie en moins que les autres immeubles dans la même ville. Certains édifices conçus par Mick Pearce à Melbourne en Australie utilisent même jusqu'à 70 à 80 % d'énergie en moins que les autres bâtiments de la ville. Il s'agissait là d'un exemple de CVC pour un bâtiment haut mais certaines fourmilières peuvent atteindre des résultats comparables sous terre. Lorsqu'une brise souffle au-dessus de la fourmilière, elle aspire l'air se trouvant à l'intérieur et de l'air frais entre par les conduits présents à la périphérie. Il s'agit d'un phénomène bien connu en mécanique des fluides appelé l'effet Coanda. Les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation peuvent également gaspiller de l'énergie lorsque les différents composants ne communiquent pas entre eux. Il arrive que divers appareils fonctionnent simultanément, utilisant ainsi de l'énergie inutilement. Les abeilles, elles, ne gaspillent pas d'énergie comme ça. Elles coordonnent les tâches individuelles pour mieux servir le collectif. En utilisant l'intelligence collective des abeilles, l'entreprise N-Cycle propose un service appelé SwarmLogic qui connecte les appareils de façon à mieux répartir la demande en énergie parmi eux, ce qui permet de réduire les pics de demande de 25 % et la consommation inutile d'énergie de plus de 30 %. Maintenant que nous savons comment chauffer, climatiser et ventiler notre bâtiment, il nous faut quand même de l'énergie pour la lumière et les machines. Eh bien, les bancs de poissons peuvent nous aider. Un chercheur de Caltech nommé John Dabiri a remarqué que les poissons nageant très près les uns des autres en groupe ne se gênent pas. Chaque poisson crée de nombreux petits vortex derrière lui quand il nage. en utilisant cette idée, il a créé des éoliennes à axe vertical qui fonctionnent bien lorsqu'elles sont très proches les unes des autres alors que les éoliennes traditionnelles interfèrent les unes avec les autres. Encore mieux, les éoliennes de Dabiri s'alimentent les unes les autres, augmentent leur efficacité individuelle et tirent le maximum de profit de la surface disponible. Avec un positionnement optimal, un parc éolien à axe vertical peut produire plus de 10 fois plus d'énergie éolienne qu'un parc classique à axe horizontal. Pour créer plus d'énergie en zone urbaine, l'arbre à vent est visuellement inspiré de la nature. Haut de 8 mètres et silencieux, un arbre peut subvenir aux besoins électriques d'une famille de 4 personnes ou il peut alimenter 15 lampadaires LED de 100 watts ou 100 mètres carrés de bureaux à basse consommation ou 16 000 kilomètres d'une voiture électrique. Ces solutions sont toutes autour de nous. Parfois, il suffit de changer la façon dont on réfléchit pour trouver de nouvelles idées. Si vous connaissez d'autres bons exemples de biomimétisme fournissant des solutions concrètes à nos défis de changement climatique et de développement durable, merci de les indiquer dans les commentaires ci-dessous. Merci pour ce petit film. Ça ne peut que faire penser à une phrase des Loméards de Vinci qui a bientôt 5 siècles, c'est qu'il disait « Regarde la nature, c'est là qu'est ton futur ». Le biomimétisme a déjà été largement exploré par le Loméards de Vinci il y a 5 siècles. À présent, on va passer plutôt au bâtiment avec Alejandro Alvaro. Bonsoir, Alejandro. Alejandro, responsable de la stratégie et de l'innovation à l'EP à Marne avec un discours plutôt sur le bâtiment et une stratégie circulaire et bas carbone. Alejandro. Oui, bonsoir à tous. Merci, Philippe, et merci à tous. C'était super intéressant les différentes interventions et évidemment, moi, c'est Alejandro Alvaro, je suis responsable de la stratégie et de l'innovation à l'EPA Marne et l'EPA France. L'EPA Marne et l'EPA France, c'est l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée. Et voilà, pour compléter un petit peu les propos qui ont été auparavant, ce qui me semblait intéressant, c'était pour vous présenter quelques exemples opérationnels de comment est-ce qu'on traduit ces ambitions, comment est-ce qu'on a, quelle est en fait notre stratégie, déjà, de la carbone sur notre territoire qui nous permet d'intervention et également de pouvoir vous montrer des exemples opérationnels de comment est-ce qu'on traduit ces stratégies à la réparation immobilière. Donc, je ne sais pas si on peut passer à la slide. Là, du coup, juste pour planter un peu le décor pour ceux qui ne connaissent pas à notre stabilement public. Donc, on est à l'est des Paris. C'est un périmètre qui s'étend sur 44 communes et trois départements dont 3 EPT, donc un métropole du Grand Paris. Voilà, en fait, notre périmètre historique était dans cette commune. On s'est étendu il y a, en 2017. On a pu élargir notre périmètre et voilà, aujourd'hui, on travaille pour et avec les collectivités pour le développement urbain et économique effectivement aussi du territoire qui est, comme vous le voyez, qui se développe sur tout l'Est parisien. Donc, si on passe à la slide. Pour donner aussi quelques idées, c'est un territoire qui est très dynamique, qui se développe énormément. Parmi les préférences, on est créé dans les années 70 et 80 respectivement pour permettre de mener le développement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase, mais on parle aujourd'hui d'un changement entre, on est passé de la ville nouvelle à la ville durable puisque nos ambitions aujourd'hui sont différentes. Quand on parle aujourd'hui de la ville nouvelle, ça nous semble un peu plutôt le contraire de ce qu'on peut penser aujourd'hui. même s'il y a pas mal d'éléments d'aménagement qui peuvent rester intéressants, notamment pour l'artificialisation des soldes. Mais aujourd'hui, on est sur un territoire qui est extrêmement dynamique avec une augmentation de population qui est vraiment soutenue chaque année et où nous, on intervient de manière très importante par le fait qu'on produit, on lance entre 2000 et 2500 logements par an. donc on a une construction, un logement de logements qui est très importante. On a aussi un développement économique qui est plutôt centré sur des activités, sur des activités logistiques et autres avec une production des bureaux qui reste importante mais plutôt faible par rapport à l'ouest d'Île-de-France où on concentre aujourd'hui la production de tertiaire plus importante. Voilà, on a une stratégie qui est qui s'est traduit en fait par un document qui est notre PSO, notre projet stratégique opérationnel pour lequel on s'est donné six défis à rélever. Donc, un défi qui est lié à la nature et au dialogue entre la ville et la nature, un défi qui est celui de l'innovation et comment nous, en fait, on pense l'innovation comme une manière de développer justement des manières, des nouvelles manières de faire et comme un cataliseur pour aller de l'avant pour respecter, pour tenir nos engagements sur d'autres domaines. Par exemple, l'autre défi, c'est le du climat où on a une ambition forte de réduire nos émissions sur le territoire et ça, du coup, je reviendrai dans le détail un peu plus loin. Donc, un défi mobilité aussi puisque, bien évidemment, on est un acteur très important sur ces sujets-là sur le territoire mais aussi parce qu'il y a aussi un enjeu carbone très important lié à la question de la mobilité et notamment dans un territoire aujourd'hui pour la plupart de la terre urbaine et où la vision de la voiture reste reine et où on doit se poser justement des questions de comment est-ce qu'on réduit cet usage de la voiture et on favorise des déplacements doux et du coup, moins carbonés. Donc, on a aussi le défi cohésion territoriale. Donc là, ça va être plus développé dans le côté, le pilier social du développement durable. et voilà, ça c'est pour nos défis du PSO donc qui cherche comme l'on l'indique c'est stratégique mais opérationnel aussi donc où on a défini toute une série d'actions qu'on veut développer d'ici 2024 pour répondre à ces différents défis et aujourd'hui du coup, on va centrer plutôt sur le défi climat qui est celui qui nous intéresse pour le sujet de cette webinaire donc tu peux passer à la slide suivante donc voilà, comme je vous disais dans notre PSO donc on a un engagement fort pour le climat du fait que ça renvoie à des enjeux qui sont très importants bien entendu ça a été rappelé par la différence intervénente donc je ne veux pas revenir sur la question du carbone mais il nous semble important dans la réflexion qu'on mène à l'État d'Arne il y a des réflexions qui sont plus sur notre rôle d'aménageur mais également sur notre rôle en tant que maître d'ouvrage sur les aménagements d'espaces publics qu'on réalise mais aussi en tant que prescripteur pour les lots à construire qu'on s'aide aux opérateurs immobiliers que ce soit des promoteurs ou des bailleurs avec des prescriptions qui vont permettre justement d'assurer une qualité et une qualité environnementale élevée pour ces opérations et qui nous permet justement de répondre à notre objectif donc nous on a une stratégie carbone et de circularité qui est vraiment liée principalement à la question des matériaux je veux plutôt parler de ce volet-là puisqu'il y a tout un travail qui est mené aussi sur les questions de l'énergie qui est plus lié à la performance du bâtiment pour limiter justement les déperditions et limiter les baissons sans chaleur ou autre donc vraiment de prendre en compte cette démarche climatique comme celle qu'on a vu qui a été évoquée dans la vidéo juste avant et voilà d'économie finalement des ressources et des consommations donc ça c'est un objectif et on a effectivement des démarches dans ces sens mais je voulais aujourd'hui me centrer surtout sur la question des matériaux et même si bien évidemment je peux répondre à vos questions par la suite et on a comme je vous disais des exigences importantes notamment des compacités d'assurer une performance à l'échelle des bâtiments pour limiter les consommations d'énergie et aussi développement d'énergie renouvelable qu'elle soit par le développement de la géothermie pour laquelle on a des ressources importantes sur le territoire où on mène aussi des études sur la méthanisation et d'autres sources d'énergie renouvelable sur notre périmètre donc pour ce qui est de matériaux donc si on peut passer à la slide suivante donc on part d'un constat on va dire c'est évident c'est que en plus de la question carbone et des émissions de carbone qui sont produites par les différents matériaux qui sont aujourd'hui utilisés principalement dans la construction dans le BTP c'est que on construit un béton par exemple et on utilise aussi d'autres matériaux on travaille sur des matériaux qui sont avec des ressources qui sont non renouvelables et des produits des matériaux qui sont finis aujourd'hui on ne peut plus on ne peut plus considérer comme il y a il y a 50 ans qu'on a des ressources inépuisables qu'on peut continuer à puisser à la terre mais que voilà ces ressources elles sont finies donc ça pose vraiment une question de nos capacités à nos capacités à faire différemment et même à notre besoin de faire différemment puisque ces ressources ne sont plus là et notamment ça pose aussi la question de la dépendance des différents territoires comme ça peut être celui d'Ali-de-France donc on voit aujourd'hui dans le graphique on voit finalement ces apports extérieurs sont extrêmement importants dans la filière du BTP et du coup ça pose la question de l'autonomie des certaines régions par rapport à la production qu'ils ont et les besoins en matériaux en ressources donc voilà à partir de ces constats-là on se dit on a un bilan carbone qui est négatif et une question d'épuisement des ressources à laquelle on doit faire face donc ça pose la question pour la construction bois biosourcée ça pose la question de on va dire du volet carbone mais aussi même en question on peut le penser même en termes des coûts que ce soit en coûts environnementaux mais aussi en coûts économiques puisque ces ressources devenant de plus en plus rares on peut bien évidemment penser qu'il y a anticipé sur une augmentation des coûts des constructions dans l'avenir qui peut être très important et impacter très fortement les bilans des opérations qu'on pourrait ressortir dans les années à venir je voudrais garder un petit peu de temps pour les questions oui pardon je accélère merci la slide suivante de toute façon ça reprend un petit peu ce qui a été dit dans la vidéo et la question justement de la part du BTP en termes d'émissions carbone donc ça on peut passer ça a été évoqué donc on peut passer à la slide suivante donc nous on a on a basé principalement notre stratégie bas carbone sur la construction en bois et biosourcés donc je vous le disais on est vraiment de cette question de ce volet matériau et principalement par la construction en bois pour laquelle on a depuis 2015 une ambition très forte que je pourrais détailler un tout petit peu par la suite mais ça rentre aussi dans une démarche une stratégie plus globale qui vraiment cette démarche circulaire est bas carbone pour l'ensemble du territoire donc ça touche vraiment à la question des comatériaux donc avec cette forte ambition en bois dont je vous parlais et que je vais préciser par la suite mais aussi la valorisation de la ressource locale donc aujourd'hui on mène des projets par exemple dans la terre crue en paille donc c'est des ressources dont on dispose sur le territoire aujourd'hui la question de la terre elle pose vraiment question notamment avec les travaux du Grand Paris Express donc on aura des grandes quantités de terres qui vont être excavées et se pose la question de qu'est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on le valorise sur le territoire et qu'est-ce qu'on fait avec ça en tant que ressource et non pour pas que ça devienne un déchet chose qui pose quand même pas mal de questions je vais parler aussi plus tard parce que je vais donner un peu l'exemple je vais rentrer un peu dans le détail de cette opération-là et il y a une question aussi du coup de la réduction et là ça renvoie à ce sujet de l'optimisation des déblés-remblés et comment est-ce qu'on réutilise ces terres comment est-ce qu'on limite finalement l'impact de nos fondations et ça renvoie du coup aussi à la question de la mobilité et de l'utilisation de la voiture puisqu'on fait des parkings d'intérêt ce qui implique voilà d'extraction et en plus une utilisation voilà on a un bilan carbone qui est négatif parce que bien évidemment ces fondations on doit les faire en béton et pour le parking bien entendu donc c'est pour ça aussi qu'on développe des opérations des parkings silo par exemple en bois et des montables qui permettent justement de penser à une mutabilité et à une évolutivité plus importante comme on mène aussi sur d'autres projets aussi de logements pour assurer que dans quelques années on pourra s'en adapter pour s'adapter au nouveau mode de vie au nouveau au nouveau besoin des habitants donc aussi avec un volet recyclage qu'on développe aussi sur différentes opérations notamment une opération séro-déchets avec laquelle on travaille sur laquelle on va lancer cette année on a principalement construit à base de béton recyclé et intégrant toute une démarche circulaire au niveau de matériaux et même aussi en termes de flux je pourrais aussi vous en parler si vous avez des questions et aussi sur la question d'eau puisque c'est également une ressource qui est présente et qu'il faut qu'on puisse gérer durablement donc on peut passer voilà ça je ne peux pas rentrer dans le détail c'était pour rappeler que notre démarche construction en bois elle date déjà de 2015 on a affiché une ambition très forte en se disant qu'on allait faire 30% de nos logements en bois sur une production annuelle de 2000 comme je vous dis c'est au début ensuite on est passé à 50% en 2018 on a essayé on a voulu voilà relever ces défis on a réussi on construit aujourd'hui on est à près de 5000 logements construits en bois depuis 2015 donc c'est quand même une production très importante et qu'on a estimé par rapport à une opération de béton classique ces opérations en bois représentent un gain d'environ 65 millions de kilos de CO2 par rapport à une construction de béton en béton classique donc on voit quand même l'intérêt très fort de construire un bois et pour lesquels aussi aujourd'hui on développe des opérations avec du bois français pour favoriser la filière et réduire aussi les émissions et rester encore une fois dans une logique plutôt circulaire et locale donc on peut passer à la slide suivante donc là c'était juste pour reprendre un petit peu les opérations et comment on s'est distribué sur notre territoire les opérations bois mais voilà ça reprend juste habituellement c'est ce que je dis juste avant donc on peut passer pour les exemples du coup plutôt opérationnels donc on a mené une opération qu'on appelle les siro-carbone une opération des 48 logements qu'on a développé sur la ZAC des Champs-Saint-Fillac à Chanteloup-en-Brie donc c'est une opération comme vous ne le voyez pas comme vous le voyez là c'est une opération avec une enveloppe en bois qui est extrêmement performante qui a obtenu plusieurs labels de performance et que c'est une opération complètement en 100% bois avec uniquement un noyau central qui est un béton mais où l'ensemble de la structure est aujourd'hui en bois et qui a eu ce qui est intéressant aussi c'est que cette opération elle a une source d'énergie qui est le gaz qui n'est pas du tout décarboné mais c'est dans l'objectif justement d'anticiper les nouvelles énergies qui vont arriver comme la méthanisation c'est-à-dire aujourd'hui on est sur une chaudière collective gaz mais demain on pourra avoir du biogaz à base d'autres matériaux donc on aura anticipé et même avec cette je dois dire collective gaz on aura un niveau C2 du label et plus et moins donc avec une performance carbone qui est quand même super intéressante et qui a rélevé un défi un défi important je vous ai dit d'aller vite après je vous laisserai poser des questions donc si on passe à la slide suivante merci donc là c'est l'opération Terre crue donc je vais vous parler juste avant donc c'est une opération qui est également développée à Chantou-en-Brie on a un maire qui est très porteur de ses innovations et ses opérations très vertueuses donc là on est sur cinq ans six logements collectifs et individuels avec une opération qui était extrêmement ambitieuse et sur laquelle on travaille et on travaille toujours on a été rapproché on s'est rapproché d'un industriel alcaire qui est sur notre territoire pour produire de briques en terre crue porteuse pour la structure du bâtiment ce qui est intéressant c'est qu'il y a près de 2000 tonnes de terre crue qui sont recyclées et qui provient d'un gisement qui est à moins de 10 km de l'opération c'est des déblés qu'on a accumulés pendant des années des travaux et qu'on a voulu le valoriser et qu'on a mené avec cet industriel la fabrication de ces briques c'est ce qui a quand même nécessité de rélever pas mal de défis notamment puisque comme je vous disais cette terre elle avait un statut des déchets qu'il a fallu pouvoir le faire sortir c'est ce qui a demandé une expertise juridique importante et également le défi technique de produire ces briques et du coup de pouvoir aussi le soumettre au bureau de contrôle et notamment au CSTV pour avoir une validation et qu'ils puissent voilà parce que c'est un matériau qui est pour l'instant un produit de construction que pour l'instant n'existe pas et qu'on est en train de développer dans cette ambition toujours que finalement c'est ce qu'on fait c'est l'innovation c'est pas des opérations ponctuelles c'est pas du one shot mais c'est des opérations qui puissent ensuite être réplicables donc on sait aujourd'hui justement qu'on pour le pour le projet PAI on sait qu'on bénéficie d'une ressource très importante sur le territoire qu'on peut valoriser qui est très peu maîtrise de CO2 également pour la terre donc c'est un produit qui est géosourcé et non pas biosourcé mais qui permet justement de réduire l'utilisation de certains matériaux qui sont extrêmement émetteurs de CO2 et juste un dernier exemple et après je laisserai vos questions donc après il y a un projet qui est plus un projet urbain justement ça m'a semblé important de parler notre stratégie elle est très basée sur la question de matériaux bas carbone bois et bébé sur C mais on a aussi des projets comme celui du cœur agribain qui m'a semblé important de présenter parce que c'est un projet de 19 hectares qui se situe dans le coquartier des Montévrins sur la commune de Montévrins et que l'objectif a été de revaloriser des terres agricoles de passer en fait en bas et environnemental avec des maraîchers pour convertir en fait garder ces hectares-là qui auraient pu avoir une vocation à développement urbain mais les garder garder ces terres agricoles à proximité de la ville et favoriser du coup une agriculture biologique maraîchère biologique donc on a deux exploitants qui vont s'installer sur ces terres de 19 hectares pour produire pour faire de la production alimentaire biologique et que voilà ça rentre en fait dans cette logique d'essayer de limiter comme on s'évoquait avant l'étalement urbain limiter l'artificialisation de sol et favoriser le développement des ressources locales qui nous semble extrêmement important et ça ça a été un premier exemple qui nous a mené aujourd'hui à enclencher toute une réflexion avec différents exploitants du territoire qui veulent justement passer un bio pour signer des baux à plus long terme qui permettent justement de développer une activité biologique et favoriser du coup une agriculture des qualités et une qualité vraiment aussi du coup des soldes et des protections finalement de ces terres à vocation agricoles à l'échelle métropolitaine j'espère que je n'ai pas été très lent je m'arrête là comme ça sur les septembre questions merci beaucoup ça met en image en fin de compte et c'est une démonstration de ce qu'on a vu avant avec Taoufik Swamy on parlait des flux de matière ça montre en fin de compte que sur le PA il y a quand même un recyclage des flux de matière qui est intéressant à citer alors j'avais quelques questions je vais essayer de les grouper un peu pour voir au niveau d'Hervé Olivier donc Hervé Olivier quelques questions pour vous est-ce que la densification des populations n'est pas de nature à induire d'autres problèmes et comment les riverains et les habitants sont pris en compte dans les projets de densification pour ça on peut faire le lien peut-être avec le webinaire qui aura lieu le 16 sur la partie population mais y a-t-il une limite à la densification c'est une question qui revient souvent ce n'est pas des questions simples elles sont courtes elles ne sont pas simples elles sont courtes elles ne sont pas simples en général c'est souvent le cas les questions les plus courtes sont les plus complexes à résoudre là en l'occurrence finalement et c'est un peu une réaction aussi à l'ensemble des présentations qui ont été faites c'est que finalement au-delà de la question du zéro artificialisation nette de comment dire des enjeux qui tournent autour effectivement de refaire la ville sur la ville de travailler sur l'énergie etc. il y a une dimension principale qui a été posée par l'air en pro à la fin de son intervention qui est la dimension projet cette dimension projet elle est fondamentale en ce sens que c'est au travers de cette démarche ce processus que vont être abordés que vont être abordés l'ensemble des questions des transactions avec toutes les parties prenantes population avec ses désirs ses souhaits ses peurs ses besoins mais aussi comment dire avec toutes les dimensions techniques quelque part les obligations les points d'arrêt les éléments clés qui vont faire qu'il y a des choix qui vont devoir être effectués et donc là en partie la question de la densité ou de l'intensité elle se résout en partie en termes de transactions évidemment on veut pouvoir avoir une ville qui est facile à vivre praticable où on peut avoir des populations qui soient le moins éloignées possible des services pour éviter d'avoir des phénomènes de ségrégation spatiale ou socio-spatiale on veut pouvoir avoir des espaces de nature de proximité mais si on met des espaces de nature de proximité à l'intérieur de la ville forcément ça fait des espaces en moins sur lesquels construire et donc si on veut avoir comment dire des populations qui ne soient pas trop éloignées des centralités qui ne partent pas trop loin qui auront des problèmes énergétiques par la suite qui vont avoir des problèmes financiers parce qu'il faudra qu'elles viennent travailler ou devront se déplacer pour avoir accès aux équipements dans les centralités il faut pouvoir gérer l'ensemble de ces phénomènes contradictoires donc là on est vraiment dans l'enjeu de la gestion des transactions alors je vais faire une réponse qui n'en est pas une en réalité pour répondre aux questions qui ont été posées c'est la question du point d'équilibre la transaction c'est le fait que chaque partie prenante prenne conscience des enjeux des autres parties prenantes donc en ça la façon de fabriquer le projet est absolument fondamentale et que chacun prenne conscience effectivement aussi des dimensions techniques je pense que l'exercice qui est mené aujourd'hui au travers de ces assises de la transition ce parcours apprenant est de ce point de vue absolument fondamental c'est à dire qu'effectivement le but du jeu c'est de faire en sorte que chacun puisse comprendre l'ensemble des enjeux l'ensemble des questions qui sont en cours au travers de ces questions de transition alors après on doit se donner des règles de base je pense sur la question de l'intégration de la nature en ville sur le fait que effectivement c'est un élément clé qui va avoir qui joue en réalité plusieurs faits et là je m'appuie sur toute la littérature depuis une vingtaine une trentaine d'années voire même sur ce qui a été dit par les par les grands théoriciens de l'urbanisme de la fin du XIXe siècle où en fait l'espace de nature a un rôle déjà à ce moment-là assez fondamental dans la façon de concevoir la ville et l'ensemble des aménités que peuvent ramener ces espaces de nature dans la ville sachant ça sachant qu'il y a cette place de la nature qui est absolument fondamentale pour gérer le pluvial pour gérer la température et bien à partir de ce moment-là il faut se poser un peu les questions des densités qu'on va accepter collectivement pour pouvoir libérer ces espaces de nature non-l'active donc là on est dans un premier point de transaction qu'on peut pointer je ne vais pas forcément plus loin parce que ça nous emmènerait peut-être c'est un débat qu'on aura peut-être lors de le webinaire du 16 sur l'intelligence collective et la façon de concevoir la ville ensemble avec cette recherche de points d'équilibre c'est exactement cela il n'y a pas comment dire il n'y a pas une vérité en soi dans la façon d'aménager la vérité de l'aménagement c'est celle qu'on obtient en faisant consensus autour du projet une question pour Taoufik Swamy je me permets juste je me permets juste monsieur Lavreau du coup de faire une petite parenthèse et de rebondir sur ce qu'Hervé Olivier nous a développé suite à votre question simplement j'ai vu passer un certain nombre de questionnements et de propositions qui concernent la métropole ou le territoire métropolitain alors malheureusement notre élu monsieur Vallès qui est vice-président à l'aménagement durable et à la planification urbaine n'a pas pu être là ce soir donc je vous prie bien vouloir en excuser mais on a dans le cadre de ces assises comme je l'ai précisé en introduction aussi des temps par la suite des propositions d'action donc ce sera en effet tout à fait le moment de pouvoir présenter vos propositions à ce moment là merci de cette précision Taufik Swamy une question j'avais une question en fin de compte sur l'économie circulaire c'est bien dit un spectateur mais l'objectif c'est pas mieux est-ce que c'est pas mieux de revoir nos besoins pourquoi pas c'est des choix collectifs l'image du métabolisme urbain c'est-à-dire d'un être vivant elle est intéressante elle a évidemment ses limites un territoire urbain c'est pas un être vivant l'autre aspect qui me semble intéressant c'est que effectivement ça nous permet collectivement de poser la question du besoin mais ça se choisit collectivement c'est-à-dire si on veut se mettre au régime on ne peut pas pour ceux qui voudraient faire le régime obliger tout le monde à faire le régime et ça pose fondamentalement la question du choix c'est-à-dire c'est là où est la limite de l'analogie avec le métabolisme urbain c'est-à-dire qu'il n'y a pas une série de régulations qui se font comme ça dans l'équilibre etc. ça se fait en tension il y a des moments où effectivement il faut arbitrer et collectivement choisir on peut drastiquement réduire les besoins est-ce que collectivement on souhaite le faire on retrouve une réponse qui reprend beaucoup les propos d'Hervé Olivier sur la recherche des équilibres donc la réduction on peut supporter la réduction des besoins et trouver l'équilibre dans ce qu'on accepte et ce qui est un projet commun et partagé oui et les changements sont douloureux quand on fait un régime fort parfois il y a une partie du corps qui dit non et ça peut porter des gilets jaunes et ça peut faire très mal tout à fait c'est l'histoire fin du monde et fin du mois chacun voit devant sa porte afin qu'on s'approche c'est un équilibre très difficile c'est pour ça que l'idée d'écosystème avec plusieurs composantes qui quand on le change on change l'équilibre il y a des moments de crise il y a des moments de changement qui peuvent être un peu compliqués mais voilà il y a ceux qui ont choisi de faire un régime drastique à réduire très fortement leurs besoins etc. certains ne le souhaitent pas complètement une question pour Alejandro sur l'utilisation des matériaux biosourcés c'est la question qui revient systématiquement qu'on retrouve souvent est-ce que c'est plus cher est-ce qu'on peut faire est-ce que les programmes que vous faites vous arrivez à des prix de sortie qui sont à principe ils doivent arriver compatibles avec le marché bien entendu un petit retour d'expérience là-dessus sur la partie absorption du surcoût éventuel alors c'est effectivement une très bonne question et une question qui revient très souvent parce que oui aujourd'hui encore construire bois biosourcés c'est un peu plus cher c'est un peu plus cher même si voilà nous on mène actuellement des études pour évaluer justement quel est finalement le poids réel de ces matériaux dans la construction puisque on a on a constaté que finalement c'est extrêmement voilà le coût de construction il va être très il concerne beaucoup des variables différentes qui peuvent être la forme urbaine la compacité est-ce qu'il y a des fondations ou pas est-ce qu'il y a des fondations profondes est-ce qu'on a des niveaux de sous-sol donc très vite on peut se retrouver avec des opérations qui sont chères à la construction mais pas nécessairement à cause du bois ou du biosourcés même si quand on regarde au coût d'achat finalement on peut voilà constater un coût plus important mais qu'il faut aussi relativiser par le fait que les constructions par exemple en bois vont nécessiter des chantiers qui vont être plus courts on peut monter on peut faire du pré-fabriqué on peut monter plus facilement les opérations donc on peut optimiser à certains endroits et aujourd'hui la question de coût reste encore en sujet mais ça s'améliore d'un plus en plus on va dire on retrouve l'équilibre par le fait que les acteurs aussi gagnent en compétence il y a 5 ans quand on a commencé avec notre ambition en bois on avait très peu d'acteurs qui travaillaient qui savaient faire et aujourd'hui on voit que le bois il s'est vraiment généralisé la plupart des architectes maîtres d'oeuvre savent faire du bois les maîtres d'ouvrage les promoteurs ils s'émettent aussi à faire du bois donc forcément ça permet de mieux structurer la filière et de finalement puisqu'il y a plus de compétences permettre aussi de rééquilibrer et de réduire aussi les coûts d'ingénierie qu'on avait avant qu'aujourd'hui parce qu'on fait plus on arrive à faire mieux et moins cher Merci de cette précision je tiens à vous dire que notre webinaire sera enregistré et je pense qu'il est regardable en différé aussi donc c'est intéressant aussi de se faire un replay du webinaire pour absorber les surcoûts il y a des choses sur lesquelles on peut on pourrait parler longuement c'est la partie chronotopie intensité d'usage on en a peut-être pas trop parlé ce soir on fait ce beau sujet de débat aussi c'est comment absorber le surcoût en augmentant l'intensité d'usage du bâtiment dans sa propre chronotopie qu'elle soit urbaine ou qu'elle soit du bâtiment donc c'est c'est souvent quand on regarde la chronotopie d'une école qui utilisait 20% du temps on peut augmenter son intensité d'usage de manière très forte c'est ce que c'est ce que expliquait Nadia Arbaoui dans un des exemples qu'elle présentait en début de ce webinaire tout à fait je voulais insister dessus parce que c'est encore un point clé fondamental oui c'est pour ça pardon allez Ando je t'en prie non non juste aussi c'est dans la séance aussi que nous on réfléchit beaucoup en ce moment c'est la question de la mutabilité et comment est-ce qu'on peut faire évoluer ensuite ces bâtiments qu'on produit qu'on fabrique voilà pour dire comment est-ce qu'on anticipe justement des usages futurs et comment aujourd'hui voilà on le voit les milliers des mètres carrés de bureaux qui sont vides aujourd'hui à Paris et comment on les fait évoluer et comment on aurait pu finalement anticiper et voilà avec des systèmes constructifs plus flexibles et anticipant voilà des usages futurs ça c'est aussi un sujet comme on dit pour les parkings silo par exemple pour éviter finalement d'avoir des milliers déplacés de parkings dans ce sol alors que peut-être que les besoins dans quelques années seront beaucoup plus réduits donc voilà de réfléchir à avoir une vision de plus long terme et à la flexibilité et réversibilité une dernière question avant qu'on se quitte et qu'on conclut si vous voulez au niveau pour Hervé Olivier une question qui se pose sur l'attractivité et l'attractivité en disant est-ce que le choix des gens qui se dessinent c'est pas de quitter les métropoles pour aller dans les villes et villages satellites est-ce qu'est-ce que est-ce qu'on sent le flux d'attractivité du périurbain par rapport à l'urbain qu'est-ce que vous en pensez pour moi la question elle tourne autour de qu'est-ce que recherchent les populations en entrant ou en quittant les villes est-ce que les populations quittent la ville parce qu'elles n'arrivent pas à trouver dans la ville ce à quoi elles aspirent dans l'urbain est-ce que c'est un choix est-ce que c'est un vrai choix ou est-ce que c'est quelque chose de subi c'est-à-dire que finalement c'est à défaut de pouvoir trouver dans l'urbain ce qu'on aurait souhaité pouvoir avoir finalement on va aller chercher dans le périurbain et là aussi le couple l'individu fait une transaction avec lui-même sur un point d'équilibre vers lequel il décide d'aller sur quelque chose qu'il espère être supportable aujourd'hui la question autour de la de refaire la ville sur la ville enfin de la question de la transition c'est une question qui renvoie d'abord au fait que qu'est-ce qu'il est souhaitable d'avoir en termes d'offre de vie pour les populations est-ce que est-ce qu'il est plus souhaitable d'avoir des populations qui soient moins isolées peut-être moins loin des équipements qui ont plus de choix de mobilité douce peut-être d'avoir aussi de retrouver des économies d'échelle parce que on fait groupe on répond à des groupes et donc en faisant en œuvrant de cette façon-là on arrive à mutualiser des coûts d'aménagement peut-être qu'on arrive moins à mutualiser quand on est dans un périurbain plus ou moins lointain et aujourd'hui je pense que ça risque d'être une question qui va peser de plus en plus lourd dans les choix d'aménagement du territoire et dans les capacités de développement de l'ensemble des territoires périurbains donc effectivement il y a peut-être un choix tout de suite par rapport à la santé à l'environnement etc. de sortir de la ville pour aller trouver ailleurs des choses qui sont peut-être plus souhaitables en termes de qualité de vie mais finalement est-ce que ce n'est pas un choix à court terme et quand on regarde les populations qui ont fait ces premières transitions ces premiers mouvements pour aller de la ville vers le périurbain aujourd'hui comment elles voient les choses et je ne suis pas persuadé qu'elles ont un regard aussi positif sur la situation qu'ils vivent aujourd'hui ou le temps à un moment donné qu'ils ont eu à vivre qui était peut-être effectivement un temps de crise par rapport à des populations qui sont restées à l'intérieur de la ville mais cela dit ça pose quand même un choix en termes de responsabilité des métropoles si on parle de ces territoires-là de capacité à conserver les populations sur leur territoire et donc de leur offrir des possibilités d'avoir un parcours de vie à l'intérieur de ces territoires-là Tout à fait on va hélas s'arrêter là pour ce soir mais en fait ça montre la pétence de la curiosité de l'ensemble des participants j'ai plein de questions aussi sur l'air métropole Julie Tessot dit qu'on ferait une séance spécifique là-dessus donc ça ça paraît important Julie Tessot vous voulez dire un mot de conclusion ? Simplement remercier encore une fois nos différents intervenants et puis les participants et puis je vous laisse peut-être monsieur Labreau du cours préciser les prochaines dates sur ce parcours Tout à fait écoutez donc les prochaines dates c'est 9 février où on va trouver une séance sur la ville facile à vivre où on aura des invités qui vont débattre de la qualité des espaces publics des aménités urbaines et de voir en fin de compte qu'est-ce qui fait la fluidité et la facilité des franchissements urbains qui permet d'un point à un autre c'est important et ensuite le 16 février où là ça paraît une soirée intéressante parce qu'on va revenir dans l'intelligence collective et la façon de co-construire la ville ensemble et comme beaucoup l'ont dit ce soir avec Olivier en premier c'est la recherche des équilibres ensemble pour faire une ville à vivre donc ça c'est important donc moi je voulais vous remercier merci à tous merci à tous les intervenants pour vos propos passionnants et merci à tous les spectateurs qui nous accompagnaient ce soir lors de cette de cette de cette soirée dédiée en fait compte à l'avenir des villes qui s'annonce en fait un compte participatif en tous les cas et passionnant merci beaucoup à tous je vous souhaite une très bonne soirée je vous dis donc au 9 février pour la suite de ces assises bonne soirée bonne soirée merci bonne soirée merci au revoir au revoir merci au revoir